Bhagavad Gita, Chant 1 Dhritarashtra dit Que s'est-il passé, Sanjaya, sur le chant sacré de Kurukshetra, lorsque mes hommes et ceux de Pandou s'y sont rencontrés, prêts à se livrer bataille ? Sanjaya répond Ô Dhritarashtra, après avoir observé l'armée des fils de Pandou, déployée en ordre de combat, le roi Duryodhana, ton fils aîné, s'approche de son maître d'armes et lui dit Regarde, maître, cette puissante armée des fils de Pandou, disposée en ordre de bataille par le fils de Drupada, ton brillant élève. Il y a là des héros, de grands archers capables d'égaler au combat, Arjuna et Bhima, Yuyudana, Virata et Drupada, Dhritarashtra, Dhritarashtra, Sekitana, Kassirajah, Purujit, Kuntiboja, Saibya et tant d'autres encore, tous de grands héros à la force remarquable. Vois le remarquable Yudamanyu, le très puissant Uttamaodja, le fils de Subhadra et les fils de Drupadi, tous sont de valeureux combattants sur le char. Quant à ceux qui se distinguent parmi les nôtres, ces chefs de mon armée, « Apprends de moi leur nom », illustre Brahman. Ce sont des hommes de guerre, renommés pour avoir, comme toi, obtenu la victoire dans tous leurs combats. « Bisma, Karna, Kripa, Asvatama, Vikarna et Burisrava, le fils de Sommadatta, et bien d'autres héros encore, prêts à sacrifier leur vie pour moi. Ils diffèrent par leurs armes et leurs équipements, mais tous sont habiles au combat. » La puissance de notre armée, avec Bisma à sa tête, est sans limite, mais la puissance de la leur, commandée par Bima, est limitée. Quelques places que vous occupiez dans la ligne de bataille, ne songez tous qu'à protéger Bisma. À cet instant, Bisma, le grand et vaillant aïeul de la dynastie des Kourou, père des combattants, souffle très fort dans sa conque qui résonne comme le rugissement d'un lion, réjouissant le cœur de Duryodhana. Aussitôt, conques, tambours, tambourins, cymbales et corps retentirent dans un vacarme assourdissant. Dans l'autre camp, debout sur leur vaste char attelé à des chevaux blancs, Krishna et Arjuna soufflent dans leur conque divine. Rishikesha soufflait dans la conque Pankajanya, d'Anandjaya dans Devadatta et Virkodhara aux exploits terribles dans la grande conque Paoundra. Le roi Yudhishthira fait résonner sa conque, Anandhavidjaya. Nakula et Shahadeva soufflent dans la Sugosa et la Manipuspaka. Le roi de Kassi, célèbre archer, le grand guerrier Sikandi, Drishtadyumna, Virata et Satyaki l'invincible, Drupada et les fils de Drupadi, et d'autres encore. Comme les fils de Subhadra, tous puissamment armés, font aussi sonner leur conque. Ébranlant la terre et le ciel, ce fracas assourdissant déchira le cœur des gens de Dhritarashtra. Voyant les hommes de Dhritarashtra ainsi rangés en formation de combat, et alors que déjà les flèches volaient de tous côtés, Arjuna, dont la bannière porte l'emblème d'un singe, éleva son arc et adressa ses paroles à Rishikesha. « Mène, je t'en prie mon char entre les deux armées, afin que je puisse voir qui est sur les lignes, qui désire combattre, qui je devrais affronter au cours de la bataille imminente. Je veux dévisager ces combattants qui, rassemblés ici, prétendent soutenir par la force la cause du coupable fils de Dhritarashtra. » À ces mots d'Arjuna, Rishikesha arrêta entre les deux armées le char incomparable. Devant Bhisma, Drona et tous les princes de ce monde, Rishikesha dit à Arjuna, « Vois donc l'assemblée de tous les Kourous. » Alors Arjuna aperçut, répartis entre l'une et l'autre armée, des pères, des grands-pères, des maîtres, des oncles, des frères, des fils, des petits-fils, des compagnons, des beaux-pères et des amis. Voyant devant lui tous ceux à qui des liens d'amitié ou de parenté l'unissent, Arjuna est saisi d'une grande compassion et s'adresse au Seigneur. Voici, Krishna, que les hommes de ma famille s'avancent prêts à se combattre. À cette vue, mes membres défaillent et ma bouche se dessèche. Tout mon corps frissonne et mes cheveux se hérissent. Mon arc me tombe des mains et la peau me brûle. Je ne puis me tenir debout et mon esprit est comme pris de vertige. Je n'aperçois que de funestes présages. Quand j'aurai massacré les miens dans la bataille, je ne vois pas quel bien pourra en résulter. Je ne désire, ô Krishna, ni la victoire, ni la royauté, ni les plaisirs. Que nous importe la royauté, les jouissances et la vie elle-même. Ceux pour qui nous aspirions à la royauté, aux jouissances et aux plaisirs, les voici prêts à s'entretuer, ayant fait le sacrifice de leur vie et de leur bien. Maître, père, fils, aïeux, oncles, beaux-frères, petits-fils, gendres et parents par alliance, tout cela je ne saurais même frapper par eux, me résoudre à les frapper, fut sans vue de régner sur l'étroit monde, encore bien moins sur la seule terre. Quelle joie aurais-je à massacrer le clan de Dhritarashtra ? Le meurtre de ces misérables nous englurait dans le péché. C'est pourquoi il ne s'y est pas que nous mettions à mort les hommes de Dhritarashtra, ma famille. Comment pourrions-nous être heureux après avoir tué les nôtres ? Et même si eux, aveuglés par la convoitise, ne voient pas combien il est coupable de détruire sa propre lignée et criminel de trahir ses amis, comment nous, qui en sommes avertis, pourrions-nous ne pas nous détourner de ce péché ? Quand la lignée est détruite, les lois qui la régissent éternellement périssent à leur tour. Une fois les lois disparues, le désordre se propage dans la lignée. Sous l'empire du désordre, au Krishna, les femmes de la lignée se corrompent et la corruption des femmes entraîne la confusion des classes. Cette confusion signifie l'enfer pour les destructeurs de la lignée et pour la lignée elle-même, car les ancêtres y tombent à leur tour, privés qu'ils sont d'offrandes et de libations. Ces destructeurs de la lignée, responsables de la confusion des classes, renversent l'ordre éternel des lignées et des classes. Et quand les humains ne connaissent plus les lois de la lignée, ils sont voués à l'enfer, tel est l'enseignement qui nous fut transmis. Hélas, par soif des plaisirs de la royauté, n'est-il pas étrange que nous nous apprêtions maintenant à commettre de si grands crimes ? Mieux vaut mourir de la main des fils de Dhritarashtra sans armes et sans faire de résistance que de lutter contre eux. Sur ces mots, en pleine bataille, Arjuna laissa tomber arcs et flèches et s'affaissa au fond de son char, l'esprit ravagé par le chagrin. L'esprit ravagé de la mort. L'esprit ravagé